Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, alors là je viens de tomber sur cette image rocambolesque, oh là là mais c'est du grand n'importe quoi, donc là hier on a vécu un débat incontrôlable, du grand n'importe quoi, débat présidentiel, je te parle pas de débat à côté de l'épicerie ou débat en bas de ton bâtiment avec tes poteaux, y'a le petit flash, vous dites n'importe quoi, ouais toi qu'est-ce que tu vas faire avec 2 milliards si tu gagnes, non c'est pas ça, là c'est le débat, hein, ils ont la vie de tous les français entre leurs mains, qu'est-ce qu'ils ont dit, ouais moi je vais mettre le voile, l'autre il dit oh les bras m'en tombent, et puis quand on lui dit ouais mais la Russie je sais pas quoi, il lui dit ouais mais toi quand tu parles avec les Russes là, n'oublie pas que c'était banquier, voilà donc c'était ce genre de débat qu'on a eu hier, voilà donc rien à voir avec les problèmes qui nous concernent, on va pas se mentir, là c'était un clash, tu vois, rap contenders, et là aujourd'hui, Emmanuel Macron, il met les gants de boxe, déjà premièrement pour nous prouver que hier il a bien boxé Marine, alors que c'était pas un combat de boxe, mais on va pas se mentir, c'était du grand n'importe quoi, dès qu'il lui disait une phrase Marine, elle était là, elle bégayait, et puis quand Marine a parlé, il lui coupait la parole tout le temps, tu vois ce que je lui dirais, puis Marine, je peux pas parler, et puis oui oui c'est vrai, oui oui, non, après boum il faisait des montages, ah là c'est parfait, vous êtes au même temps égalité, c'est parfait, oh là là mais c'était du n'importe quoi, et là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait, il met les gants de boxe, c'est quel message qu'il envoie, qu'il a botté tout le monde dans cette campagne, sans faire la campagne, t'as vu ça ? Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit ? Bon voilà, je vais faire une petite démonstration de boxe avec le peuple, donc là, il est parti voir le peuple, boxer avec le peuple, tu te rends compte du niveau de je m'en foutisse ? Hein ? T'as déjà vu ça ? T'as déjà vu, en pleine campagne, un présidentiable qui vient, qui dit au peuple, viens toi et moi, on fait un petit sparring, je vais te boxer, tu penses que moi je suis président, je suis politicien, je sais pas me battre ? Hein ? Pourquoi t'as pas mis les gants quand l'autre il t'a giflé là ? Celui qui avait les longs cheveux, celui qui a dit, ah bah là Macroni, mon joueur Saint-Denis, c'est lui qu'il fallait gifler, hein ? Fallait lui dire, ah bon tu m'as giflé, mais j'étais pas prêt, hein ? Tiens mets les gants, mets les gants, on va là-bas, et puis on règle ça. Voilà, donc toi Emmanuel Macron, c'est comme ça que tu vas attaquer le prochain mandat, tu vas nous botter quoi. Oh la 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 la, bon là les cartes sont pipées, on va pas se mentir, voilà, donc tout est joué, Emmanuel Macron là il est déjà en mode victorieux, parce que là quand il met les gants c'est pour dire que tous les autres candidats, il les attend sur le ring, et voilà, il y a personne qui peut venir, parce que là Marine hier il a boté, il a boté tous les autres candidats sans même les calculer, ils ont dit mais Manu viens on parle, on fait un débat, il a dit je n'ai pas le temps avec vous là, bande de bambins. Vous croyez quoi moi, hein ? Moi je suis déjà qualifié, vous voulez que je parle avec tous ces bambins là qui sont là en train de faire du n'importe quoi, hein ? On verra celui qui gagne les préliminaires là, il se bat contre moi au second tour, voilà. Voilà, et puis voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a littéralement bousillé Marine, alors que Marine Le Pen elle pouvait le détruire, elle pouvait le détruire, en quelques phrases, quelques mots, c'est terminé, il allait commencer à transpirer, commencer à sautiller du genou. Non, mais même pas, elle n'est pas partie sur ça, c'est que quand on a parlé du voile, elle était sérieuse, elle a commencé à sortir des arguments et tout, nanana. Ah ouais, mais voilà, voilà, maintenant il va faire le bambin. Moi je peux te ramener déjà, hein, Manu, parce que là t'es en train de faire le Emmanuel Macron Tyson, tu vois, mais moi je peux te ramener Mike Iron Tyson, je peux te le ramener lui, je peux même te ramener les nouveaux prospects là, les Chakou Stevenson, oh loulou, mais ils vont te frapper au foie, hein, est-ce que ta garde elle est bien ? Déjà là, quand on regarde, tu souris trop en tant que boxeur, c'est pas bon, non, 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 toi on voit que t'es un boxeur menteur, quand l'arbitre il dit siffler, allez dans votre camp, toi tu cours, tu vas, tu frappes le boxeur alors qu'il est assis, et puis il y a les entraîneurs, ils sont là, ouais c'est pareil et tout, mais la règle et tout, et puis toi tu vas voir les gens qui s'occupent de l'organisation, tu leur dis, bon écoutez, c'est simple, moi je suis le président de la France. Et puis voilà, ça passe, qu'est-ce que tu crois ? Mais c'est du grand n'importe quoi, donc tu mets les gants de boxe en pleine campagne présidentielle, tu te moques de nous quoi, voilà, tranquille.